Premiers ministres du Canada Les premiers ministres du Canada arrivent à leur poste avec un bagage d'expériences différentes. Cette collection met en lumière les antécédents politiques et électoraux de nos premiers ministres et fournit aussi des données biographiques. Le 23ème première ministre du Canada, Trudeau, Justin. Âge Lorsk à Sermente, 43 ans, 10 mois, 10 jours. Mandat, 2015-11-04, jusqu'à date. Conseil des ministres, 21ème ministère, 2015-11-04, 3021 jours. Affiliation politique, Parti libéral du Canada. Profession, enseignant. Autre portefeuille, ministériel. Ministre de la jeunesse, 2015-11-04, 2019-11-19. Ministre des affaires intergouvernementales, 2015-11-04, 2018-07-18. Le 22ème première ministre du Canada, Harper Stephen Joseph. Âge Lorsk à Sermente, 46 ans, 9 mois, 8 jours. Mandat, 2006-02-06, 2015-11-03. Conseil des ministres, 28ème ministère, 2006-02-06, 2015-11-03. Affiliation politique, Parti conservateur du Canada. Profession, économiste, chargé de cours, auteur. Le 21ème première ministre du Canada, Martin, Paul-Edgar Philippe. Âge Lorsk à Sermente, 65 ans, 3 mois, 15 jours. Mandat, 2003-12-12, 2006-02-05. Conseil des ministres, 27ème ministère, 2003-12-12, 2006-02-05. Affiliation politique, Parti libéral du Canada. Profession, avocat, homme d'affaires. Autre portefeuille ministériel. Ministre des finances, 1996-01-25, 2002-06-01. Ministre des finances et ministre chargé du Bureau fédéral du développement régional, Québec, 1993-11-04, 1996-01-24. Le 20ème première ministre du Canada, Chrétien, Joseph-Jacques-Jean. Âge Lorsk à Sermente, 59 ans, 9 mois, 23 jours. Mandat, 1993-11-04, 2003-12-11. Conseil des ministres, 26ème ministère, 1993-11-04, 2003-12-11. Affiliation politique, Parti libéral du Canada. Profession, avocat. Autre portefeuille ministériel. Secrétaire d'État aux affaires extérieures et ministre responsable de la francophonie, 1984-06-30, 1984-09-16. Ministre de l'énergie, des mines et des ressources, 1982-09-10, 1984-06-29. Ministre de la justice et procureur général du Canada, 1941-03-03, 1982-09-09. Ministre des finances, 1977-09-16, 1979-06-03. Ministre de l'industrie et du commerce, 1976-09-14, 1977-09-15. Président du conseil du trésor, 1974-08-08, 1976-09-13. Ministre des affaires indiennes et du nord canadien, 1968-07-06, 1974-08-07. Ministre du revenu national, 1968-01-18, 1968-07-05. Ministre sans portefeuille, 1967-04-04, 1968-01-17. Le 19ème premier ministre du Canada, Campbell A. Kim. Âge lorsque assermenté, 46 ans, 3 mois, 17 jours. Mandat, 1993-06-25, 1993-11-03. Conseil des ministres, 25e ministère, 1993-06-25, 1993-11-03. Affiliation politique, parti progressiste conservateur. Profession, chargé de cours, consul général, avocate. Autre portefeuille ministériel, ministre responsable des relations fédérales provinciales, 1993-06-25, 1993-11-03. Ministre des anciens combattants, 1993-01-04, 1993-06-24. Ministre de la défense nationale, 1993-01-04, 1993-06-24. Ministre de la justice et procureur général du Canada, 1900-06-023, 1993-01-03. Le 18ème premier ministre du Canada, Mulroney, Martin Bryan. Âge lorsque assermenté, 45 ans, 5 mois, 30 jours. Mandat, 1994-09-17, 1993-06-24. Conseil des ministres, 24e ministère, 1994-04-09-17. 1993-06-24. Affiliation politique, parti libéral du Canada. Profession, dirigeant d'entreprise, auteur, avocat. Le 17ème première ministre du Canada, Turner, John Napierre. Âge lorsque assermenté, 55 ans, 23 jours. Mandat, 1984-06-30, 1984-09-16. Conseil des ministres, 23e ministère, 1984-06-30, 1984-09-16. Affiliation politique, parti libéral du Canada. Profession, avocat. Autre portefeuille ministériel, ministre des finances, 1972-01-28, 1975-09-09. Ministre de la justice et procureur général du Canada, 1968-07-06, 1972-01-27. Ministre de la consommation et des corporations, 1967-12-21, 1968-07-05. Solliciteur général du Canada, 1968-04-20, 1968-07-05. Registraire général du Canada, 1967-04-04, 1967-12-20. Ministre sans portefeuille, 1965-12-18, 1967-04-03. Le 16M, premier ministre du Canada, Clark Charles-Joseph. Âge lorsqu'assermenté, 39 ans, 11 mois, 29 jours. Mandat, 1969-06-04, 1980-03-02. Conseil des ministres, 21e ministère, 1979-06-04, 1980-03-02. Affiliation politique, parti progressiste conservateur. Profession, chargé de cours, journaliste. Autre portefeuille ministériel, président du Conseil privé de la Reine du Canada. Et ministre responsable des affaires constitutionnelles, 1991-04-21, 1993-06-24. Secrétaire d'État aux affaires extérieures, 1984-09-17, 1991-04-20. Ministre de la justice et procureur général du Canada, 1988-2008, 1949-11-29. Ministre de la défense nationale, 1985-02-13, 1985-02-26. Le 15 et un premier ministre du Canada, Trudeau-Pierre-Éliott. Âge lorsqu'assermenté, 48 ans, 6 mois, 2 jours. Mandat, 1968-04-20, 1969-06-03. 1981-03-03, 1984-04-06-29. Conseil des ministres, 20e ministère, 1968-04-20, 1969-06-03, 4062 jours. 22e ministère, 1982-03-03, 1984-06-29, 1580 jours. Affiliation politique, Parti libéral du Canada. Profession, avocat, professeur de droit, écrivain, autre portefeuille ministériel, ministre de la justice et procureur général du Canada, 1967-04-04-1968-705. Président du conseil privé, 1968-03-11, 1968-05-01. Le 14 et un premier ministre du Canada, Pearson Lester Bowles. Âge lorsqu'assermenté, 65 ans, 11 mois, 28 jours. Mandat, 1963-04-22, 1968-04-19. Conseil des ministres, 10e ministère, 1963-04-22, 1968-04-19. Affiliation, politique, Parti libéral du Canada. Profession, professeur, diplomate, fonctionnaire principal, auteur, ambassadeur. Autre portefeuille ministériel, secrétaire d'État aux affaires extérieures, 1948-09-10, 1957-6-20. Le 13e premier ministre du Canada, Diffenbaker, John George. Âge lorsqu'assermenté, 61 ans, 9 mois, 2 jours. Mandat, 1957-06-21, 1963-04-21. Conseil des ministres, 18e ministère, 1957-06-21, 1963-04-21. Deux 131 jours. Affiliation, politique, Parti progressiste conservateur. Profession, avocat, avocat. Autre portefeuille ministériel. Président du conseil privé, 1962-12-21, 1963-04-21. Secrétaire d'État aux affaires extérieures, 1959-03, 19-1959-06-03. Secrétaire d'État aux affaires extérieures, 1957-6-21, 1957-09-12. Le 12e premier ministre du Canada, Saint-Laurent, Louis-Stefan. Âge lorsqu'assermenté, 66 ans, 9 mois, 13 jours. Mandat, 1948-11-15, 1957-06-20. Conseil des ministres, 17e ministère, 1948-11-15, 1957-06-20. Affiliation, politique, Parti libéral du Canada. Profession, avocat, professeur de droit. Autre portefeuille ministériel. Président du conseil privé, 1948-11-15, 1957-04-24. Ministre de la Justice et Procureur général du Canada, 1948-09-10, 1948-11-14. Ministre de la Justice et Procureur général du Canada, 1948-07-01, 1948-09-09. Secrétaire d'État aux affaires extérieures, 1946-09-04, 1948-09-09. Ministre de la Justice et Procureur général du Canada, 1941-12-10, 1946-12-09. Le 11M, première ministre du Canada, Bennett Richard Bedford. Âge lorsqu'assermenté, 61 mois, 4 jours. Mandat, 1930-08-07, 1935-10-22. Conseil des ministres, 15e ministère, 1930-08-07, 1935-10-22. Affiliation, politique, conservateur, 1867-1942. Profession, avocat, avocat, enseignant. Autre portefeuille ministériel. Président du Conseil privé, 1946-09-04, 1948-11-14. Secrétaire d'État aux affaires extérieures et président du Conseil privé, 1935-10-23, 1946-09-03. Secrétaire d'État aux affaires extérieures et président du Conseil privé, 1926-09-25, 1930-08-06. Secrétaire d'État aux affaires extérieures et président du Conseil privé, 1921-12-29, 1926-06-28. Ministre du Travail, 1909-06-02, 1911-10-09. Le 10ème Premier ministre du Canada, King William Lyon McKenzie. Age Lorskasser-Manté, 47 ans, 11 jours. Mandat, 1921-12-29, 1926-06-28, 1926-09-25, 1930-08-06. 1935-10-23, 1948-11-14. Conseil des ministres, 12e ministère, 1921-12-29, 1926-06-28, mai 643 jours. 14e ministère, 1926-09-25, 1930-06, mai 412 jours. 16e ministère, 1935-10-23, 1948-11-14. Carton de ses 500 sur 62 jours. Affiliation politique, Parti libéral du Canada. Profession, gentilhomme, spécialiste du domaine du travail, fonctionnaire principal, rédacteur, auteur, journaliste, avocat. Autre portefeuille ministériel. Président du Conseil privé, 1946-09-04, 1948-11-14. Secrétaire d'État aux affaires extérieures et président du Conseil privé, 1935-10-23, 1946-19-03. Secrétaire d'État aux affaires extérieures et président du Conseil privé, 1926-09-25, 1930-08-06. Secrétaire d'État aux affaires extérieures et président du Conseil privé, 1921-12-29, 1926-06-28. Ministre du Travail, 1909-06-02, 1911-10-09. Le 9ème première ministre du Canada, Meghan, Arthur. Âge lorsqu'à sermenter, 46 ans, 24 jours. Mandat, 1920-07-10, 1921-12-28, 1926-06-29, 1926-09-24. Conseil des ministres, 11e ministère, 1920-07-10, 1921-12-28, 537 jours. Treizième ministère, 1926-06-29, 1926-09-24. 88 jours. Affiliation politique, Union, 1917-12-17, 1921-12-05. Conservateur, 1867-1942, 1921-12-06, 1942-01-16. Profession, avocat, autre portefeuille ministériel, ministre sans portefeuille, 1932-02-03, 1935-10-22. Secrétaire d'État aux affaires extérieures et président du conseil privé, 1926-06-29, 1926-09-24. Secrétaire d'État aux affaires extérieures, 1920-07-10, 1921-12-28. Surintendant général des affaires indiennes, ministre de l'Intérieur et ministre des Mines, 1919-12-31, 1920-07-09. Surintendant général des affaires indiennes et ministre de l'Intérieur, 1917-10-12, 1919-12-30. Secrétaire d'État du Canada et ministre des Mines, 1917-08-25, 1917-10-11. Soliciteur général du Canada, 1917-08-31, 1917-10-03. Soliciteur général du Canada, 1913-06-26, 1917-08-24. Le huitième première ministre du Canada, Borden, Robert Laird. Âge, lorsque assermenté, 57 ans, 3 mois, 14 jours. Mandat, 1911-10-10, 1917-12-16, 1917-12-17, 1920-07-09. Conseil des ministres, neuvième ministère, 1911-10-10, 1917-12-16, 2260 jours. Dixième ministère, 1917-12-17, 1920-07-09, 936 jours. Affiliation politique, conservateur, 1867-1942, 1896-06-23, 1917-12-16. Union, 1917-12-17, 1921-12-05. Profession, avocat. Autre portefeuille, ministériel. Secrétaire d'État aux affaires extérieures, 1912-04-01, 1920-07-09. Président du Conseil privé, 1911-10-10, 1917-10-11. Le septième première ministre du Canada, Laurier Wilfried. Âge, lorsque assermenté, 54 ans, 7 mois, 21 jours. Mandat, 1896-07-11, 1911-10-06. Conseil des ministres, huitième ministère, 1896-07-11, 1911-10-06. 500-565 jours. Affiliation politique, Parti libéral du Canada. Profession, avocat. Autre portefeuille, ministériel. Président du Conseil privé, 1906-02-06, 1911-10-06. Président du Conseil privé et ministre suppléant de la marine et des pêcheries, 1906-106, 1906-02-05. Président du Conseil privé, ministre suppléant de l'Intérieur et surintendant général des affaires indiennes, ministre suppléant, 1905-03-13, 1905-007. Président du Conseil privé, 1896-07-11, 1905-02-12. Ministre du revenu intérieur, 1877-10-08, 1878-10-08. Le 6ème premier ministre du Canada, Tupper, Charles. Âge lorsqu'assermenté, 74 ans, 9 mois, 30 jours. Mandat, 1896-05-01, 1896-07-08. Conseil des ministres, septième ministère, 1896-05-01, 1896-07-08, 69 jours. Affiliation politique, conservateur, 1867-1942. Profession, diplomate, médecin. Autre portefeuille ministériel, secrétaire d'État du Canada, 1896-05-01, 1896-07-08. Secrétaire d'État du Canada, 1896-01-15, 1896-04-27. Ministre des finances et receveurs générales, 1857-107, 1858-05-22. Ministre des chemins de fer et canaux, 1869-20, 1844-25-28. Ministre des travaux publics, 1868-17, 1869-19. Ministre des douanes, 1873-02-22, 1873-105. Ministre du revenu intérieur, 1862-07-02, 1873-03-03. Président du conseil privé, 1862-06-21, 1862-07-01. Le 5ème premier ministre du Canada, Bowell McKenzie. Âge lorsqu'assermenté, 70 ans, 11 mois, 25 jours. Mandat, 1894-12-21, 1896-04-27. Conseil des ministres, 06ème ministère, 1894-12-21, 1896-04-27, 484 jours. Affiliation politique, conservateur, 1867-1942. Profession, imprimeur, rédacteur. Autre portefeuille ministériel, président du conseil privé, 1894-12-21, 1896-04-27. Ministre de la milice et de la défense, 1896-01-06, 1896-01-14. Ministre des finances et receveur général, 1896-01-06, 1896-01-14. Ministre du commerce, 1892-12-05, 1894-12-12. Ministre de la milice et de la défense, 1892-01-25, 1892-11-24. Ministre des douanes, 1891-06-16, 1892-11-24. Ministre des chemins de fer et canaux, 1891-11-6-17, 1892-01-10. Ministre des douanes, 1878-10-19, 1891-60-6. Le 4M premier ministre du Canada, Thompson, John Sparrow, David. Age Lorsk assermenté, 47 ans, 25 jours. Mandat, 1892-12-05. 1894-12-12. Conseil des ministres, 5e ministère, 1892-12-05, 1894-12-12, 738 jours. Affiliation politique, libéral-conservateur. Profession, chargé de cours, avocat. Autre portefeuille, ministériel. Ministre de la justice et procureur général du Canada, Canada, 1885-09-26, 1894-12-12. Le troisième premier ministre du Canada, Abbott, John Joseph Caldwell. Age Lorsk assermenté, 70 ans, 3 mois, 5 jours. Mandat, 1891-06-16, 1892-11-24. Conseil des ministres, 0, 4e ministère, 1891-16, 1892-11-24. Affiliation politique, libéral-conservateur, profession, professeur, avocat, doyen. Autre portefeuille ministériel. Président du conseil privé, 1891-06-16, 1892-11-24. Ministre sans portefeuille, 1897-05-13, 1891-06-15. Le deuxième premier ministre du Canada, Mackenzie Alexander. Age Lorsk assermenté, 51 ans, 9 mois, 9 jours. Mandat, 1873-11-07, 1878-10-08. Conseil des ministres, 0, 2e ministère, 1873-11-07, 1878-10-08. Affiliation politique, Parti libéral du Canada. Profession, maçon, rédacteur, homme d'affaires. Autre portefeuille, ministériel, ministre des travaux publics, 1873-11-07, 1878-10-08. Le premier premier ministre du Canada, MacDonald, John Alexander. Age Lorsk assermenté, 52 ans, 5 mois, 19 jours. Mandat, 1867-07-01, 1873-11-05. 1878-10-17, 1891-06-06. Conseil des ministres, 0, 1e ministère, 1867-07-01, 1873-11-05, 2320 jours. 0, 3e ministère, 1878-10-17, 1891-06-26, 46-16 jours. Affiliation politique, libéral conservateur. Profession, avocat, autre portefeuille, ministériel. Ministre des chemins de fer et canaux, 1894-11-28, 1891-06-06. Ministre des chemins de fer et canaux, 1889-04-10, 1889-11-27. Président du conseil privé, 1883-10-17, 1889-11-27. Ministre de l'Intérieur, 1898-05-08, 1898-09-24. Surintendant général des affaires indiennes, 1878-10-17, 1887-10-02. Ministre de l'Intérieur, 1878-10-17, 1883-10-16. Ministre de la Justice et procureur général du Canada, 1867-07-01, 1873-11-05. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...